Salut à toutes et à tous, c'est Kowai, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et cette fois-ci ce sera une vidéo un petit peu plus blabla parce qu'on va revenir sur le format Docast alors je rappelle ce que c'est le Docast sur la chaîne le Docast c'est un format dans lequel j'ai la possibilité de m'exprimer sur des sujets qui restent dans la sphère de Docan mais qui sont plus d'ordre communautaire j'ai envie de dire c'est à dire des sujets qui n'ont pas vraiment attrait directement au jeu mais plus à tout ce qui tourne autour, ce sont des sujets qui ont plus attrait à la communauté du coup forcément ce sont des sujets qui vont plus faire débat au sein des réseaux sociaux, des forums, de ce que vous voulez et parfois pas forcément, parfois ce sont juste des concepts qui sont plus, qui relèvent effectivement de l'ordre communautaire que je retire moi-même, que je soutire de certaines interactions que j'ai sur Twitter par exemple ou que sais-je là en l'occurrence j'aimerais revenir sur quelque chose d'un petit peu houleux en quelque sorte, sans trop l'être c'est la scène Docan, la scène YouTube particulièrement, mais voilà la scène Docan pour vraiment globaliser toutes les personnes qu'on peut considérer comme influentes sur la scène j'aime pas trop ce terme mais surtout pour bien imager la situation j'aimerais revenir donc sur cette scène, plus particulièrement sur les idées reçues concernant ces différentes personnes qui aujourd'hui sont considérées d'influence sur Docan Battle ou en tout cas dans le cadre de la scène francophone parce qu'il y a pas mal de choses en fait qui sont dites, ou en tout cas crues par les gens, pensées par les gens qui aujourd'hui en fait sont finalement, peuvent parfois être dérangeantes, il y a des idées reçues quoi alors effectivement, de toute façon vous le savez, moi quand j'ai des choses à dire, je le dis honnêtement on va passer par 4000 chemins mais on peut pas non plus nier qu'il y a une forme quand même d'idées reçues autour des Youtubers des personnes d'influence sur Docan Battle qui finalement sont des idées assez toxiques pour la plupart et donc aujourd'hui je me suis dit voilà pourquoi pas pour une petite vidéo blabla un petit peu chill aborder quelques points, rien d'exhaustif évidemment mais c'est compliqué d'être exhaustif sur ce genre de sujet, je l'ai toujours dit dans les deux cas je serai probablement jamais complètement exhaustif, j'oublierai peut-être des points d'où le fait que dans les deux cas, j'aime beaucoup l'interaction avec l'espace commentaire plus que dans les autres vidéos, déjà que vous le savez, probablement si vous regardez régulièrement les vidéos je privilégie énormément l'interaction via l'espace commentaire plus que voilà, les abonnements, les likes, etc, c'est toujours sympa et voilà, moi j'aime beaucoup l'interaction via l'espace commentaire dans les deux cas, c'est pratiquement nécessaire parce que c'est en quelque sorte un échange moi je viens de vous adresser un point de vue parfois quelque chose d'un petit peu plus objectif parfois vraiment plus de l'ordre du subjectif sur des sujets divers et variés et puis j'attends du coup vos avis éventuellement si vous êtes d'accord ou si jamais vous n'êtes pas d'accord pourquoi vous n'êtes pas d'accord peut-être des nuances à apporter, des éléments complémentaires à apporter tout ça est très intéressant, ça crée un espace d'échange sur des sujets et puis j'essaie toujours d'aborder des sujets qui sont un petit peu plus exotiques ou alors des sujets qu'on aborde toujours en filigrane sans vraiment en parler réellement voilà, j'aime bien toucher les trucs un petit peu plus sensibles et les trucs un petit peu plus de fond c'est tout l'objectif du docast et puis aujourd'hui, voilà, je pense qu'on a un sujet qui est quand même relativement sensible on va dire ça comme ça vu qu'on traite forcément deux personnes en quelque sorte un ensemble de personnes donc forcément les gens vont se dire oh, il y a drama, non pas du tout aujourd'hui le but c'est justement de débunk donc des idées reçues concernant la scène de Calais donc j'ai une liste de points qui comme je le répète n'est pas forcément exhaustive mais voilà, elle est là j'ai une liste de points et je vais les aborder successivement je vais essayer d'expliquer en quoi pour moi ces différents points sont des idées reçues alors le premier point que j'ai noté au brainstorming c'est la question de la vocation massive alors qu'est-ce que c'est la question de la vocation massive ? parce qu'aujourd'hui, on a fréquemment affaire à des gens qui se plaignent que les youtubeurs invoquent beaucoup beaucoup, énormément, sur des portails qui ne sont pas toujours intéressants en tout cas les quantités de ds dépensées sur chaque portail sont disproportionnées d'après certaines personnes et du coup c'est parfois décrié ce fait que les youtubeurs se permettent d'invoquer massivement pour plein de raisons parfois pour des raisons de responsabilité de responsabilité liées aux viewers ou plein d'autres raisons parce que les responsabilités en elles-mêmes j'aimerais en parler un petit peu plus tard mais voilà, il y a plusieurs raisons qui font que finalement l'invocation massive, l'invocation de masse en quelque sorte je mets de grosses guillemets là-dessus parce que c'est pas vraiment de masse mais voilà, c'est comme ça que c'est perçu pour la communauté l'invocation de masse par les youtubeurs est souvent perçue comme étant négative et décriée par la communauté et c'est justement un point que j'aimerais, que j'avais envie d'aborder très particulièrement parce qu'en fait, si ce point aujourd'hui je veux l'aborder c'est parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a un problème de réalité que les gens ne se rendent pas compte de ce qu'ils disent, de ce qu'ils pensent parfois et de ce à quoi ils ont affaire en fait, ils n'ont pas tous les éléments en main ou alors ils ne prennent pas en compte tous les éléments soit l'un, soit l'autre qui sont liés à la situation pour bien comprendre ce qui se passe et en fait, il faut comprendre quelque chose c'est un concept relativement simple c'est qu'en fait, dans The Can Battle, quand vous mettez de l'argent si vous êtes cash player, peut-être que je m'adresse à des free-to-play c'est pas très grave, ça ne change rien le concept, c'est juste que l'idée là si jamais vous mettez de l'argent dans The Can Battle ou si vous ne le mettez pas, envisagez-le si vous mettez de l'argent dans The Can Battle en aucun cas, vous n'investissez de l'argent c'est ça qui est très important comme concept c'est le concept d'investissement parce que beaucoup de gens, je vois des gens parler d'investissement oui, j'investis de l'argent dans The Can Battle ça va être rentable, je vais dropper parler d'investissement et de rentabilité sur The Can Battle c'est une erreur parce qu'en fait, vous n'investissez rien parce que vous n'avez rien en retour vous allez me dire, oui, j'ai des cartes, les cartes ne valent rien éventuellement, vous pouvez vendre votre compte mais pour ceux qui ont une grosse box, vous savez très bien que vous n'allez jamais vendre votre box au prix de ce que vous avez mis dans le jeu, ce n'est pas possible en réalité, vous êtes en perte en faisant ça c'est pour ça que j'ai toujours dit que The Can Battle c'est avant tout un loisir et le budget que vous consacrez à The Can Battle doit être un budget loisir et ne doit pas dépasser le cadre d'un budget loisir sinon on commence à approcher les frontières de l'addiction et là on rentre dans un truc un petit peu plus houleux on va dire et bien la vocation massive comme certains l'appellent et bien en réalité, elle, elle est rentable il y a vraiment un investissement pourquoi ? et bien en fait, parce qu'en fait, finalement les seules personnes qui aujourd'hui peuvent dire légitimement j'investis dans The Can Battle ce sont les Youtubers parce que ce sont des personnes qui vont tirer des revenus qui vont générer des revenus d'après ce qu'ils invoquent alors pourquoi ? peut-être que ça reste encore abstrait pour certains imaginons, moi par exemple, j'ai eu le cas sur Twitter, quand j'avais mis 450 DS sur Bokunamek par exemple les gens me disaient tu n'es pas crédible tu dis que le portail n'est pas bon mais tu as mis 450 DS quand même sur ce portail effectivement, j'ai mis 450 DS sauf que moi, j'ai une chaîne YouTube qu'est-ce que ça implique ? c'est maintenant le Gokunamek que j'époule alors moi, je ne fais pas de vidéo à vocation imaginons un YouTuber un petit peu plus classique qui fait des choses qui a une ligne un petit peu plus classique parce que vous savez que moi, je suis un petit peu plus exotique on tente des trucs un petit peu différents voilà, lignée un petit peu plus classique souvent, il y a la vidéo à vocation voire deux, voire plusieurs vidéos à vocation j'en sais rien sur le portail déjà, ces vidéos en elles-mêmes rapportent un certain revenu sachant que les vidéos à vocation sont des vidéos qui généralement font quand même pas mal de vues donc déjà, à ce niveau-là il y a de l'argent qui est tiré évidemment et donc l'argent qui a été investi pour acheter des packs pour invoquer sur les portails en question et bien déjà, il revient en partie peut-être pas forcément complètement mais en tout cas, il y a une partie qui revient sauf que l'unité qui est une fois droppée peut servir à faire des vidéos showcase par exemple une vidéo showcase de l'unité en elle-même parfois, ça peut être un leader d'une team qui va être utilisée en SBR, en Goku Rush, etc donc il y a un potentiel de faire 2-3 vidéos gameplay, showcase avec cette unité-là et puis potentiellement, il y a moyen de se faire encore plus de vidéos en fonction de l'unité à laquelle on a affaire moi je présente des cas très généraux ici pour que vous comprenez l'idée donc au final, on peut se retrouver à faire 4-5 vidéos grâce au fait que l'on n'est plus poule une unité et justement, ces 4-5 vidéos-là génèrent chacune des revenus et il est évident qu'un YouTuber s'il n'est pas débile s'il n'est pas addict en tout cas on ne va pas forcément parler de débilité parce qu'il y a eu le cas de Crane qui lui était un YouTuber un petit peu addict un petit peu étant un euphémisme non, c'est un YouTuber qui était complètement addict et lui, je pense qu'il n'y a rien étonnant à ce que je vous dis c'est qu'il était sûrement en perte je ne sais pas les preuves je n'en sais rien je n'ai pas ses revenus devant moi mais c'était probablement quelqu'un qui était en perte sinon un YouTuber qui n'est pas addict qui est raisonnable, rationnel à priori, il est en positif c'est-à-dire qu'en fait ce qu'il a mis pour poule l'unité il va le récupérer avec ses vidéos les vidéos qu'il aura faites grâce au poule et surtout, plus encore d'argent surtout dans l'éventualité où ce sont des YouTubers qui en vivent évidemment et c'est pour ça qu'il y a une question d'échelle très importante à réaliser parce qu'en fait, une personne lambda n'a pas cette possibilité-là parce qu'une personne lambda a beaucoup d'argent imaginons une personne lambda qui est riche tu vois, la Qatari comme on aime bien le dire certes, elle a beaucoup d'argent mais ce qu'elle met dans Dokkan Battle ne reviendra pas ça reste une perte c'est pas un investissement mais il y a une YouTuber, il investit c'est-à-dire qu'il investit de l'argent parce qu'il sait très bien qu'il y aura un retour et ce retour-là passe par ses vidéos c'est pas le jeu directement qui va lui donner la thune mais il a réussi à employer un support pour justement tirer des revenus de tout ça et qui ont fait ce support-là c'est YouTube et donc finalement un YouTuber, a priori ce qu'il met dans le jeu c'est inférieur à ce qu'il gagne avec ses vidéos et donc d'après cette logique vous aurez compris que les invocations a priori elles sont entièrement remboursées à part rare exception où les craquages vont très très loin ça peut arriver mais c'est très rare c'est très rare sinon de façon générale ce qu'on a mis dans le jeu est complètement remboursé par les revenus des vidéos peut-être même des lives j'en sais rien et c'est là il faut faire une grosse distinction c'est qu'en fait un YouTuber évidemment qu'il peut se le permettre dans la mesure où finalement l'argent qu'il met il va revenir or quelqu'un qui est complètement une personne lambda parce qu'elle va mettre si elle met 500 dés sur Goku Namek c'est peut-être déjà un petit peu plus compliqué à comprendre après chacun fait ce qu'il veut mais c'est peut-être déjà un petit peu plus compliqué à comprendre qu'un YouTuber lui il va pas forcément c'est pas une question de donner mauvais exemple c'est que lui voilà c'est comme ça qu'il travaille parce que ça reste un travail pour faire tout ça d'être YouTuber etc d'être vidéaste je sais que c'est difficile à reconnaître encore pour certaines institutions la société etc peut-être encore certains d'entre vous on sait foutrement rien mais c'est un travail malgré tout et donc il faut bien l'imaginer qu'il faut qu'il y ait une certaine rentabilité et donc forcément quelqu'un qui met un YouTuber qui va mettre 500 dés sur Goku Namek il sait très bien ce qu'il fait tout simplement et ça malheureusement c'est une conception qui est mal comprise par la plupart des gens aujourd'hui et ça part sur n'importe comment et puis les YouTubers sont décriés un peu pour rien là-dessus alors qu'en fait les choses sont très très simples les effets sont là et malheureusement soit les gens ne le savent pas soit les gens balaient la vérité comme ça moi je vois là aujourd'hui je vous le dis comment ça se fonctionne donc est-ce que l'invocation massive on peut la comment les gens aiment bien comment les gens ont l'air de l'appeler est-ce qu'on peut la décrier pas vraiment parce que c'est dans une réalité qui est complètement différente un deuxième point important à noter c'est la notion de conseil alors qu'est-ce que de quoi je parle souvent les YouTubers vont vous donner des conseils c'est-à-dire invoque pas sur sportail plutôt sur sportail ici fais attention à ça j'en sais rien et souvent les gens disent j'en ai marre les YouTubers ils nous disent toujours quoi faire j'en ai marre de les suivre etc ça c'est un des trucs les plus débiles que j'ai jamais entendu de ma vie et pourtant je suis obligé d'en parler ici parce que ça revient très très souvent en fait la notion de conseil n'a aucune obligation c'est-à-dire qu'un conseil c'est un avis qu'on vient d'amener qu'on amène je n'ai pas la définition exacte du mot conseil devant moi mais on s'en fout ici on va on va fonctionner par approximation un conseil a priori simplement un avis dont le but de t'aider à prendre une décision toi-même et toi seul et donc quand un YouTuber vous dit donc pas là invoque là c'est dans l'optique de te dire ben voilà ce portail-là n'est pas forcément intéressant peut-être que celui-là le sera plus mais ça t'a transposé en fonction de vos cas quand on parle de portail parfois il y a des portails qui ont en réalité quand on les fait bon les unités qui sont de dessus et ben elles sont elles puent la merde enfin c'est pas qu'elles puent la merde mais en tout cas le pouls d'unités n'est pas intéressant mais dedans vous spécifiquement vous avez 3 ou 4 unités que vous n'avez pas par exemple donc à ce moment-là le portail effectivement devient intéressant donc il y a du cas par cas et les conseils c'est des conseils généraux pour essayer d'aider un maximum de monde et malheureusement aujourd'hui ces conseils qui sont censés être et qui sont censés aider les gens sont parfois perçus comme des ordres comme des injonctions et donc les gens décrient ces injonctions et disent oui ils nous disent quoi fait on en a marre on veut faire ce qu'on veut et c'est un problème que j'avais moi me rencontré il y a quelques mois avec la question de l'X en avance etc où les gens disaient oui ils nous dirigent ils nous disent invoquer là ils nous disent pas d'invoquer là j'en sais rien toutes ces affaires-là il faut arrêter en fait au bout d'un moment il faut bien vous rendre compte que la responsabilité elle n'incorbe uniquement qu'à vous la question de responsabilité encore une fois je l'élude parce qu'elle va revenir un petit peu plus tard et voilà il faut vraiment systématiser tout ça mais la question de responsabilité on va l'aborder juste après mais avant toute chose on va d'abord parler du droit de réponse face aux invectives alors qu'est-ce que c'est que ça en fait il y a une espèce de culte absolument malsain une mouvance je ne sais pas d'où elle sort selon laquelle en fait les personnes d'influence soit youtubeurs tutos tout ce que tu veux quand elles se font attaquer elles n'ont pas le droit de répondre en fait par exemple quelqu'un te dit fils de chien si toi tu lui réponds avec une insulte équivalente du même ordre et bien tout d'un coup la personne qui t'insulte est de fils de chien on la fait pas chier mais toi qui l'a insulté je sais pas moi de salopards on l'invente c'est pas vraiment du même registre mais j'invente voilà c'est pour l'idée tu l'insultes de salopards de connards ou j'en sais foutrement rien tu l'as insulté pour qui tu te prends tu attaques la communauté oulala mais qu'est-ce qui se peut franchement parfois je me demande ce qui se passe par la tête des gens il est évident qu'une personne quelle qu'elle soit qu'elle soit connue qu'elle ait une influence quelconque qu'elle soit une personne comme qu'elle soit monsieur et madame tout le monde si une personne est attaquée elle a tout à fait le droit de répondre et je dirais même que c'est au-delà du droit de réponse on fait ce qu'on veut c'est vraiment si une personne nous attaque évidemment qu'on va répondre et c'est aussi valable pour les personnes d'influence et les personnes qui ont un petit peu plus d'abonnés qui n'ont pas de responsabilité particulière par rapport à ça parce qu'ils sont en mode oui tu dois ignorer tu ne dois pas l'insulter mais en fait vous n'êtes pas nous je m'inclus là-dedans parce que c'est des choses qui me sont arrivées où effectivement des gens viennent m'insulter ou en tout cas tiennent des propos qui sont clairement hostiles qui dégagent une certaine haine quand moi je réponds en réponse on me dit t'es un petit merdue pour qui tu te prends tu redescends sur terre tu te prends pour qui t'es pas au-dessus du monde oulala parce qu'en fait simplement parce que j'ai répondu sur la même intonation qu'on est venu m'attaquer ça je trouve ça très grave qu'aujourd'hui il y a des gens qui pensent qu'on ne puisse pas répondre sur la même temps qu'une attaque qu'on ait pu nous lancer et ça vraiment je ne comprends pas d'où ça sort je ne comprends pas ce concept là il faut vous mettre dans la tête qu'en fait nous sommes également humains et en tant qu'humains on a le droit au respect donc si quelqu'un ne nous respecte pas quelque part si on ne le respecte pas il n'y a pas plus de problèmes que ça certains vont rentrer dans des considérations philosophiques en mode oui mais tu es au-delà de tout ça tu es plus intelligent non mais moi je reste vraiment ici dans ce contexte là je reste vraiment à la base c'est à dire que maintenant si quelqu'un nous attaque si on l'attaque il ne faut pas s'étonner c'est évident c'est comme ça c'est naturel c'est la réaction logique qu'on va avoir en premier temps après c'est la question de savoir s'il faut ignorer ou pas ça dépend des cas etc mais maintenant dans le cas le plus primaire qui soit si la personne vient nous attaquer et qu'on l'attaque il ne faut pas s'étonner on est tout à fait légitime à attaquer quelqu'un qui nous a attaqué et malheureusement je sais qu'au risque de répéter il y a des gens qui pensent qu'on n'a pas le droit simplement parce qu'on a quatre chiffres cinq chiffres au compteur d'abonnés et franchement je ne vois pas pourquoi je ne vois pas pourquoi éventuellement une question de responsabilité encore une fois mais la question de responsabilité je me répète mais je l'élu parce qu'on va en parler à part entière dans quelques minutes avant ça on va parler de l'assistanat vous savez peut-être que j'ai prévu de faire un podcast complet sur l'assistanat donc on va aborder très rapidement ceci en disant qu'en fait les youtubeurs ne sont pas des assistants et ça vous le mettez dans la tête parce qu'en fait voilà j'avais envie de le caler ici il y a un truc qui me dérange beaucoup c'est qu'aujourd'hui sur youtube en fait on a l'impression qu'en fait on est un petit peu le secrétariat le point info qu'est-ce que je veux dire par là c'est que parfois il y a des gens qui sont en mode oui quand revient l'event X alors qu'il est dans les infos et en fait le mec il avait juste eu la flemme d'aller sur les infos il a été demandé aux youtubeurs ce qu'il savait je trouve ça très grave en fait cette assistana en fait vous vous dites que vous avez des personnes qui sont prédisposées à vous répondre tout le temps alors que c'est pas le cas en fait au bout d'un moment il faut comprendre que les youtubeurs il y a des youtubeurs qui râlent moi-même j'en fais partie youtubeurs qui râlent parce qu'en fait on les fait chier avec des questions identiques à longueur de journée des questions qui trouvent leurs réponses dans le jeu dans les boutons info etc et puis on est en mode t'es désagréable tu veux pas répondre aux questions mais évidemment évidemment qu'on répond pas aux questions parce que non seulement l'information elle est disponible très facilement donc ça dépeint un certain manque de volonté une certaine mauvaise foi ça dépeint le fait que tu n'aies pas eu envie d'aller chercher l'information de ne pas faire l'effort tu te dis il vaut mieux de lui demander plutôt que moi je me casse le cul à aller voir sur le jeu et encore casser le cul c'est un grand mot pour aller simplement cliquer sur le bouton i mais en plus de ça moi je trouve ça quand même relativement grave que des gens derrière pensent que c'est anormal qu'on s'énerve parce qu'on se tape ce genre de questions derrière c'est quoi ce bordel donc en fait on a affaire à des gens qui viennent nous poser des questions dont les réponses sont trouvables extrêmement facilement ils ont juste eu la flemme on leur répond aller chercher et donc ces personnes là pensent encore derrière qui sont légitimes à venir critiquer en mode tu es désagréable ça aussi c'est quelque chose qu'il faut absolument changer il faut changer les mentalités c'est pas possible nous ne sommes pas des assistants nous sommes juste là pour pour éventuellement vous aider etc proposer des choses proposer du divertissement on peut avoir plusieurs on peut se donner plusieurs vocations on peut on peut chercher à vous divertir on peut chercher à vous enseigner des choses à vous aider mais nous ne sommes pas non plus des assistants on n'est pas en train de vous pousser vous n'êtes pas sur un fauteuil roulant et nous on vous pousse non nous c'est un petit peu le repère si jamais il y a un souci d'autant plus que sur ce genre de choses là il y a des vidéos informations qui existent il y a des youtubeurs qui font des vidéos informations très rapidement sur base pas quotidienne mais je veux dire dès qu'il y a une information qui sort ils sont présents pour vous faire une vidéo un minimum récapitulative de ce qui sort et puis tout ce qui est lix et compagnie vous les trouvez sur twitter vous savez que moi-même je fais les lix sur twitter etc les informations sont très centralisées aujourd'hui il n'y a pas vraiment de raison qu'aujourd'hui il y ait une forme d'assistana mais ça tout ça c'est un sujet que je peux développer de long au large dans un autre cas c'est complètement approprié sortira un jour quand je serai motivé et on arrive pour cet avant-dernier point à la fameuse question de la responsabilité la fameuse question de la responsabilité elle est très large en fait mais autant elle est large autant la réponse la conclusion la réponse à cette question là elle est très claire alors qu'est-ce que j'entends par responsabilité c'est qu'aujourd'hui on a des gens qui pensent que les youtubeurs sont responsables de leurs viewers dans quel sens c'est-à-dire par exemple nous vous donnons un conseil invoquer sur Gokunamek par exemple évidemment le conseil qu'on donne on va être plus clair on va être plus cohérent le conseil qu'on donnait de façon générale c'est n'invoquer pas sur Gokunamek voilà le conseil et puis aujourd'hui il y a des gens qui pensent qu'en fait on est responsable si je sais pas moi c'est plus facile avec l'exemple invoqué sur Gokunamek c'est plus facile à illustrer restons là-dessus imaginons aujourd'hui je vous dis invoqué sur Gokunamek il y a des gens qui pensent qu'on est responsable du fait qui n'est pas droppé par exemple sur Gokunamek ou qu'ils aient invoqué sur Gokunamek sauf qu'en fait juste avant je parlais du fait que les conseils ne sont pas des ordres on est en plein dedans en fait ce qu'on vous dit invoqué sur Gokunamek c'est invoqué sur Gokunamek si vous en avez envie si vous trouvez que c'est pertinent etc sous-entendu c'est le conseil qu'on vous donne invoqué sur Gokunamek le portail est bon c'est pas le cas mais imaginons invoqué sur Gokunamek si vous invoquez sur Gokunamek c'est vous qui avez choisi l'invoqué sur Gokunamek c'est pas moi c'est pas John Jordan c'est pas Kinto Hun c'est pas Soven c'est pas Brice que sais-je qui sais-je peu importe qui c'est peu importe qui est le youtuber en question c'est pas en aucun cas aucune de ces personnes là qui a décidé d'invoquer de prendre votre téléphone et d'invoquer non c'est vous qui avez la décision finale d'invoquer sur votre compte en prenant éventuellement en compte nos conseils ou pas donc la responsabilité vis-à-vis de tout ça elle est pas là elle n'existe pas cette responsabilité elle est complètement fictive quand aujourd'hui j'ai des gens qui viennent me dire vous inciter à l'invocation vous invoquez vous-même des quantités astronomiques bah c'est faux c'est juste que toi tu es addict ou que tu as l'esprit influençable et qu'en fait tu essaies de chercher des justifications pour te sortir de cette matrice et de ne pas t'avouer qu'en fait c'est toi qui as un esprit faible voire addict au jeu et du coup tu utilises le prétexte que nous on invoque beaucoup et du coup ça te donne envie que tu as invoqué beaucoup non c'est toi le problème en fait enfin là je dis ça de façon impersonnelle les gens qui font ça ce sont eux les problèmes ça vient d'eux parce que eux ce sont des esprits faibles potentiellement on proie une addiction au jeu qui cherchent des prétextes pour se sortir de la matrice et ne pas s'avouer les choses qu'ils ont effectivement craqué alors qu'ils n'auraient pas dû voire qu'ils sont addicts dans certains cas extrêmes je trouve ça très grave qu'aujourd'hui il y a tout un concept de responsabilité youtubeur qui a été inventé de toutes pièces alors qu'en fait ça dépend uniquement de vous alors vous allez me dire qu'il y a des enfants qui nous regardent oui sauf qu'en fait dans les cgu du jeu vous rentrez dans le jeu premier message que vous voyez avec l'écran avec monsieur Satan il vous lève le pouce vous pouvez pas jouer en dessous de 13 ou 14 ans je sais plus exactement en dessous de 13 ou 14 ans il y a vraiment vraiment il y a vraiment rien à dire si actuellement toi qui regardes cette vidéo tu as en dessous de 13 ou 14 ans sache que théoriquement sur papier tu ne peux pas jouer à Dock and Battle et si un jour tu viens à dire que tu as invoqué à cause de X tu es peut-être la personne la moins légitime à le dire parce qu'en fait c'est pas vrai parce que tu as été influencé et qu'en fait il y a une raison par laquelle ces jeux sont interdits en fait ce qui est plutôt grave c'est le rôle de l'absence des parents dans ce genre de choses alors évidemment je suis d'accord que les parents aujourd'hui c'est peut-être compliqué de contrôler tout ce que font les enfants avec le téléphone et compagnie ce que je veux dire par là c'est que la responsabilité elle incombe pas aux youtubeurs elle incombe vraiment soit à l'individu majeur vacciné qui est capable de s'occuper de lui-même soit aux mineurs et du coup quelque part il faut que le parent au minimum soit prévu de ce qui se passe pour qu'il puisse intervenir si jamais le parent n'intervient pas à ce moment là oui il y a une négligence et le parent est tout autant coupable que c'est le parent qui est coupable en fait de ne pas empêcher l'enfant de faire de la merde sur son jeu évidemment je parle de DS mais évidemment ça concerne également le cashplay essentiellement le cashplay c'est très grave quand vous commencez à mettre de l'argent sous prétexte qu'il y a quelqu'un qui invoque 500 DS devant vous ou 1000 DS devant vous là il y a quelque chose de très très grave ce concept de rejeter les responsabilités vers les autres ça c'est vraiment la forme primaire de la médiocrité de rejeter la faute vers les autres et de ne pas avoir l'humilité la décence de s'avouer que effectivement à ce moment là j'ai commis une faute et ça n'implique que moi voilà ça c'est un minimum d'humilité un minimum de décence et malheureusement encore aujourd'hui il y a des gens qui estiment qu'il est tout à fait normal de rejeter la responsabilité vers les autres alors que toute la faute leur revient néanmoins 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 il y a quand même une dimension où le youtubeur est responsable il y en a une il y en a une c'est la responsabilité éthique alors qu'est-ce que c'est que ça moi pour moi la responsabilité éthique d'un youtubeur c'est ce qu'il va véhiculer comme valeur c'est il est responsable de ce qu'il va véhiculer à son vie et de ce qu'il va dire à son youtubeur par exemple j'ai vu des gens qui ont fait de la promotion de boutique 1000DS à l'époque il y avait des youtubeurs qui faisaient aussi la promotion de boutique philippine et il y avait des gens qui disaient voilà j'ai refund de 20 milliards d'euros ce genre de choses on l'assumant ou pas c'est pas très important en tout cas il y a des gens qui le disent et je veux surtout m'intéresser aux gens qui disent ça en mode c'est drôle je vous invite à le faire aussi etc c'est grave parce qu'il y a une responsabilité éthique qui rentre en jeu et surtout là qui n'est pas même je dirais même une irresponsabilité éthique parce qu'en fait ce que vous véhiculez ce qui est véhiculé en tout cas à travers ce genre de pratiques là surtout que de nouveau on a affaire potentiel avec beaucoup une grosse partie une communauté très jeune jeune en tout cas pas forcément très jeune mais jeune et bien on véhicule les valeurs qui sont vraiment nulles néfastes négatives c'est à dire l'abus du refund qui de base le refund je rappelle est un système qui permet à des gens addicts qui ont fait une connerie de se rattraper une fois ou deux ou alors à des cas exceptionnels voilà de se rattraper on passe pas on peut on peut aussi véhiculer la culture des Philippines qui je rappelle est un système qui a été prouvé comme étant basé sur du blanchiment d'argent un système pyramidal qui implique également lui-même des refunds et puis on sait pas on sait pas vraiment d'où vient cet argent blanchi ça peut être probablement de la mafia de l'Asie du Sud-Est et puis mafia d'Asie du Sud-Est bon on sait pas très bien ce qui se passe ça peut être trafic de drogue ça peut être prostitution ça peut être trafic d'organes ça peut être pire je veux pas savoir pour être très honnête mais vous savez pas dans quoi vous vous impliquez pourtant il y a des gens qui véhiculent ce genre de choses les camps de Mildes ça j'ai fait un dossier complet de 2h30 sur la chaîne donc si vous avez vu une partie vous savez peut-être peut-être que vous connaissez en tout cas mon opinion là-dessus mais voilà il y a une responsabilité aussi là-dessus dans le fait que voilà il y a une espèce d'infantilisation de la communauté pour qu'elle soit addicte à un certain type de contenu et en réalité des gradons dont la qualité des vidéos YouTube qu'ils constituent et puis il y a tout un tas de choses que j'ai expliqué de long large sur une vidéo de 2h30 si vous êtes vraiment intéressé par le sujet je vous invite à voir le dossier qui est divisé en plusieurs parties donc vous n'êtes pas obligé de tout voir en tout cas tout ça pour dire qu'il y a effectivement une forme de responsabilité pour les YouTubeurs de Cannes c'est la responsabilité éthique et c'est pour ça qu'il y a parfois des débats éthiques sur de Cannes Battle en tout cas en scène FR en scène anglophone pas vraiment parce que voilà ils sont battus les coups ils n'ont pas de montagne c'est assez triste mais ils n'ont pas ils ont une mentalité complètement matrix ça à mon sens en tout cas en FR on a encore la décence d'aborder des sujets éthiques des débats éthiques et voilà c'est pour ça qu'on a parce que parfois bah voilà vu qu'il y a la responsabilité éthique qui existe et bah forcément sous le couvert de cette responsabilité éthique il faut pouvoir s'aventurer dans des débats éthiques pour dénoncer des choses qui ne sont pas éthiques comme les Philippines par exemple il y a eu un long débat que vous connaissez ou pas c'est pas très important dans le cadre de cette vidéo je rappelle que les Philippines bah voilà c'est le système blanchiment d'argent tout ça comme je l'expliquais juste avant et c'est la seule forme de responsabilité qui à mon sens existe pour les YouTubers toutes les autres responsabilités que certains essayent de nous attribuer n'existent pas ce sont simplement des rejets de leur propre désillusion il faut arrêter avec tout ça et c'est pour ça que j'avais envie de clarifier aussi ce point là et pour terminer pour conclure cette vidéo sur une note un petit peu différente de tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant c'est un point que j'aimerais aborder un dernier point que j'aimerais aborder qui est un petit peu plus exotique c'est la connaissance ou au contraire la méconnaissance du jeu et par conséquent la profondeur des vidéos les idées reçues par rapport à ça c'est qu'en fait il y a une partie des YouTubers qui ne connaissent pas du tout le jeu et il y a une partie des YouTubers qui connaissent bien le jeu et par conséquent il y a une partie des YouTubers qui vont beaucoup axer leur contenu sur le fond en tout cas qui sont capables d'axer leur contenu sur le fond et d'autre part alors ça c'est une idée reçue qui est en fait vraie sauf que cette idée reçue qui est vraie va être tournée de toute façon à dénigrer des gens alors voilà ça c'est on rentre dans le conflit personnel moi j'ai pas vraiment intérêt à m'aventurer dans des conflits personnels on n'est pas vraiment on rentre dans le conflit personnel il y a des gens qui vont en fait se servir de cette idée reçue qui est en fait pas une idée reçue c'est une réalité mais qui vont la détourner lui donner une connotation de façon à dire voilà lui lui c'est une merde il n'y a pas vraiment il n'y a pas vraiment de nom à donner parce que voilà je vais donner un exemple je vais dire tu attaques lui non ce que je veux dire par là c'est que parce que je l'ai vu mais je vais pas donner une d'exemple parce qu'après ça va partir dans mon couille mais j'ai vu plein de gens faire ça ils attaquent un youtuber pour attaquer un youtuber personnellement ils vont se servir de ce principe là du fait qu'ils connaissent bien ou pas le jeu et du coup ils vont parler de la profondeur de la vidéo sauf qu'il faut bien prendre en compte quelque chose d'assez important c'est pour ça que je parlais c'est pour ça que je dis que c'était assez exotique c'était pas forcément prendre en compte qu'il est tout à fait envisageable pertinent et même enrichissant de voir exister coexister deux types de contenu sur Doken Battle d'une part le contenu plus axé technique connaissance un contenu de fond et un contenu plus du spectacle du show du divertissement pur un contenu plus de forme ces deux types de contenu là ils peuvent tout à fait coexister sans aucun problème là où ça peut devenir problématique c'est que l'un des deux types de contenu c'est de manger l'autre et là à ce moment là on en a plus pour tout le monde évidemment si le contenu de fond mange du contenu de forme c'est plus grave que si le contenu de forme mange du contenu de fond le contenu de fond c'est important pour maintenir le jeu en vie au niveau communautaire parce que ça permet aux joueurs de s'aider de s'entraider de réaliser des événements de comprendre des choses de s'informer sur ce qui se passe sur le jeu c'est vraiment important vis-à-vis de la viabilité du jeu le contenu divertissement c'est juste vraiment pour s'amuser et chill et voilà c'est vraiment ce sont deux types de contenu qui ont le droit de coexister maintenant aujourd'hui qu'il y a des gens qui estiment qu'ils peuvent attaquer directement frontalement des youtubeurs sous prétexte qu'ils proposent du contenu de forme c'est moche en fait c'est moche quelque part c'est pas un argument vous pouvez attaquer des youtubeurs moi je m'en fous je veux dire c'est votre problème et je pense que la plupart des youtubeurs s'en foutent tout autant voilà c'est votre opinion on peut pas imposer aux gens d'aimer ou ne pas aimer quelqu'un ce que je veux dire par là c'est que il faut faire quand même attention à ne pas attaquer gratuitement les gens avec des arguments qui ne tiennent pas la route avec quelque part on peut dire même des sophismes dire que voilà parce que XI là il propose que du contenu de forme c'est un connard qui en fait ne fait que chercher à avoir de la thune sur le jeu c'est pas forcément vrai ça peut être vrai selon votre opinion ça peut être vrai mais c'est pas toujours vrai il faut savoir faire la part des choses être un petit peu quand même faire preuve de discernement ça c'est un point que je voulais quand même apporter c'est parce que voilà on est un ensemble sur la scène beaucoup de gens on est quand même assez nombreux il y a des gens qui sont beaucoup plus axés fond des gens qui sont beaucoup plus axés forme et a priori tout le monde a un petit peu des deux sauf que il y a des gens qui ont une forte dominante sur l'un soit ils sont équilibrés soit ils ont une forte dominante sur l'autre voilà moi par exemple j'ai Sting j'ai quand même sur les lives je suis un petit peu entre les deux mais c'est vrai que sur les vidéos je suis une forte dominante technologie je suis beaucoup moins dans le divertissement même si ça arrive mais voilà ça c'est un profil il y en a d'autres qui ont un profil différent je vais pas de nouveau citer de nom parce que je connais la tendance des gens pour extrapoler tout et n'importe quoi mais je pense qu'avec ce seul exemple mon seul exemple vous avez compris ce que je veux dire enfin voilà c'est un point que je voulais clarifier parce que malheureusement aujourd'hui tout est bon pour attaquer et malheureusement ça part sur parfois des arguments qui n'ont pas lieu et puis c'est aussi bien pour vous ce que je vous dis là parce qu'en fait parfois il faut réaliser que certaines personnes certains d'entre vous votre argumentation elle ne tient jamais la route et ça ça s'applique non seulement sur les sujets que je viens d'aborder mais de façon générale vos arguments sont des arguments qui ne s'attaquent pas qui ne sont pas rationnels mais ce sont des arguments qui vont plutôt attaquer les sentiments qui vont tourner autour du pot c'est du sophisme je vais pas commencer à vous parler d'agaper compagnie tout ça peut-être que ça parle à certains voilà les trois le triangle du discours enfin voilà les trois points importants dans le discours le pathos le gosse et l'autre j'ai oublié le nom enfin bref je vais pas commencer à vous parler de tout ça peut-être que certains voient de quoi je parle mais à ce moment-là vous avez compris là où je vais en venir mais bref pas pour dire que c'est aussi bien pour vous de vous réaliser que parfois votre argumentation elle est piteuse en fait vous utilisez des arguments des sophismes qui en fait ne sont en aucun cas réellement soutenir ce que vous avancez ça n'avance à rien au contraire avancer des vrais arguments justement pour avancer pour soutenir votre position c'est un travail à faire il faut l'argumentation facile elle mène nulle part à part si vous avez affaire à quelqu'un de simplé face à vous et spoil en fait vous n'avez pas forcément toujours affaire à quelqu'un de simplé c'est même rare faites attention à tout ça voilà moi c'est ici que je la voiture ce doccast on a quand même parlé une bonne demi-heure de tout ça en faisant assez fluide je suis assez content du résultat vous me direz comme je l'expliquais en début de vidéo n'hésitez surtout pas à réagir dans l'espace commentaire justement le format doccast je pense que c'est le format de vidéo sur ma chaîne qui fait le plus intervenir l'espace commentaire tout simplement parce qu'il y a un espèce d'échange moi je viens vous donner mon opinion sur des sujets de communauté parfois un petit peu plus on fuit un petit peu plus houleux de telle manière à ce qu'on puisse ouvrir le débat et puis finalement que vous puissiez apporter vos points de vue peut-être vos contradictions vos compléments d'informations que sais-je voilà tout ça je pense que peut être relativement intéressant il y a des échanges vraiment qui sont très très fructueux que ce soit pour vous ou pour moi voilà j'apprends aussi des choses et vous potentiellement vous apprenez des choses enfin voilà là-dessus je termine cette vidéo et je vous dis une bonne journée à plus